Pour réaliser le taillage de la pomme chips, nous allons utiliser une mandoline. Pour ce montage, nous allons disposer le pied sur la butée. Ensuite, nous allons régler, à l'aide de cette tirette, l'épaisseur de la lame. La lame, pour le taillage de la mandoline, doit être environ de 1 à 2 mm. Une fois le réglage effectué, nous allons prendre de la pomme de terre. Cette variété de pommes de terre est la binche. De là, nous allons découper la pomme. Nous allons retirer des pommes de terre les plus abîmées, qui ne sont pas suffisamment rondes. On l'utilisera pour réaliser de la purée ou des choses comme ça. Et disposer les autres rondelles dans de l'eau bien glacée. A la fin de l'utilisation de la pomme de terre, pensez à relever les doigts. Utilisez la paume de la main et amenez une pression régulière sur la pomme pour éviter d'avoir un taillage irrégulier. Ensuite, les pommes de terre les disposent dans de l'eau, afin de retirer la fécule. A la fin du trempage de la pomme, on doit arriver à un résultat de cette ordre. Mettre à niveau la première lame, afin de pouvoir faire glisser la pomme de terre. Et régler ensuite la lame cannelée, afin de réaliser des filaments de pommes de terre. Une fois la lame à peu près réglée, on va utiliser une pomme de terre de la binche. Et on va faire un mouvement de va-et-vient sur la mandoline, pour arriver à faire un taillage très fin des filaments. L'équivalent un petit peu d'une julienne. On vérifie que le taillage est régulier et que l'épaisseur est de qualité. Ensuite, on continue donc régulièrement à glisser la pomme de terre. Quand vous arrivez en fin de course avec la pomme de terre, pensez à relever les doigts et de donner la pression uniquement avec la paume de la main. Les pommes de terre qu'on va disposer dans de l'eau bien glacée, afin de retirer la fécule. Au bout d'une heure à deux heures dans de l'eau glacée, la pomme de terre va blanchir et va correspondre à ce taillage-là. Pour réaliser les pommes gaufrettes, nous allons utiliser la mandoline. D'avoir le haut du plateau lisse, afin de faire glisser la pomme de terre. Et ensuite, travailler sur cette lame qui est légèrement cadelée, afin de réaliser la gaufrette. L'utilisation de la pomme de terre, ça sera donc de la binche. On va donc faire glisser la pomme de terre dans un sens et un quart de tour à gauche ou à droite, ceci n'a pas beaucoup d'importance, pour arriver à obtenir des cannelures sur la pomme de terre. Je vais vous montrer cette opération. Alors, nous allons vérifier le taillage. On se rend compte que c'est beaucoup trop fin. Je vais donc légèrement agrandir l'épaisseur de la pomme. Là, nous avons une belle pomme gaufrette. On va continuer donc à les couper. En fin d'utilisation, pensez à relever les doigts et à donner une pression forte avec la paume de la main. L'utilisation de la pomme de terre, du restant de la pomme de terre, peut être utilisé pour de la purée, ou une pomme duchesse ou toute autre préparation. Vérifiez donc la qualité de la coupe et disposez les pommes de terre dans de l'eau glacée afin de faire retirer l'excédent de fécule. Le résultat obtenu au bout d'une heure de trempage dans de l'eau glacée est à peu près identique à ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501